Au Ludovico Durois, je travaille au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la direction de l'eau et de la biodiversité, au bureau des eaux souterraines et de la ressource en eau. Je suis en charge des missions sur la préservation de la ressource en eau, notamment tout ce qui va être protection des captages, les sujets d'alimentation en eau potable, par exemple les problèmes de fuite dans les réseaux, et aussi la réutilisation des eaux usées traitées. L'objet de ma présentation, c'était de présenter le contexte réglementaire en France sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de culture ou l'arrosage des espaces verts à partir d'eau issue de stations d'épuration ou d'installation d'assainissement non collectif. L'idée était d'une part de rappeler un peu la vision qu'avait le ministère de l'écologie sur ce sujet-là. Pour nous, c'est certes de répondre à un problème de quantité, mais aussi de qualité. Par exemple, d'éviter des rejets de stations d'épuration en amont de zones sensibles comme peuvent l'être des zones de conchiliculture. C'est vraiment important. C'est à la fois répondre à un problème de qualité et de quantité, mais aussi de ne pas aller à l'encontre de la Directive 4 sur l'eau, puisque c'est quand même une directive majeure dans l'omène de la gestion de l'eau en France. Notamment, par exemple, on doit maintenir des débits minimums en période d'étiage. C'est pour ça que la REUT ne doit pas aller à l'encontre de ce type de directive. L'idée aussi est de brosser un peu l'évolution de la réglementation en France sur la REUT, puisque cette réglementation date des années 90. Elle a quand même une certaine évolution. Il faut bien comprendre que les prescriptions qui sont actuellement en vigueur sont issues de recommandations, d'une part issues du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, mais aussi de l'ANCES. L'idée est quand même de protéger d'une part les personnes qui utilisent l'eau usée traitée, mais aussi ceux qui peuvent être amenés à être en contact. C'est-à-dire ceux qui sont en contact des produits qui ont été arrosés à partir de cette eau, mais aussi ceux qui sont en contact lors de l'utilisation d'espaces qui sont arrosés par cette eau. Ça, c'était vraiment l'évolution de cette réglementation. Ensuite, c'était de rappeler un peu les principes de la réglementation. Il y a quand même quatre niveaux de qualité d'eau pour différents types d'usages. La réglementation a essayé de diversifier les niveaux de qualité en fonction des usages et de l'exigence qu'on souhaitait au niveau sanitaire, et de prescrire des distances de sécurité en fonction de la qualité de l'eau. Ce qu'on souhaitait rappeler avant tout aux collectivités, c'était de dire que certes, on a une réglementation qui est quand même assez stricte parce qu'on a des exigences sanitaires qui sont quand même assez poussées et souhaitées. Pour autant, les ministères qui travaillent sur ce sujet, c'est-à-dire les ministères de l'écologie, le ministère de la santé, le ministère de l'agriculture, qui sont donc les trois ministères qui signent l'arrêté. Il y a cette réglementation. Ils ne sont pas ancrés dans leur positionnement et seront amenés à réfléchir à comment le faire évoluer pour le rendre un peu plus praticable. Donc ça, c'était vraiment l'objet de ma présentation. Ensuite, ce que je souhaitais que les collectivités retiennent par rapport à ce sujet-là, c'est que finalement, la réutilisation des eaux du traité doit répondre à un problème vraiment local, que ce soit qualité, quantité ou les deux, et que parfois, il n'est pas forcément rentable d'un point de vue environnemental, voire économique, de faire de la réhute. Et donc tout l'intérêt est vraiment d'évaluer en amont du projet quels sont les bénéfices possibles, quels sont les besoins en termes d'eau du traité sur le territoire. Si par exemple, il y a des activités typiquement des golfs qui ont besoin de beaucoup d'eau, est-ce qu'il y en a ? Oui, non. En ont-ils besoin ? Peut-être. Et donc c'est vrai que ce qui est important, c'est plus que de faire de la réutilisation des eaux du traité, c'est de réfléchir sur son territoire aux besoins en eau et aux problèmes de quantité et de qualité au sein de ce territoire. Donc plutôt que de dire aux collectivités, voilà, faites de la réhute, c'est un truc assez intéressant, ça répond à plein de problèmes. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion qui doit être menée par ces collectivités sur le réel besoin qu'ils pourraient avoir de cette réutilisation des eaux du traité. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com